Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legends of Keepers ! Legend of Keepers, on est des légendes, on n'y arriverait jamais ! Et on se retrouve du coup avec notre ingénieur pour continuer notre petite aventure. Pour l'instant, on a uniquement Flound, Flamned, qui nous rejoint, avec son petit lance-flamme et surtout son buff de ses potes. Il faut absolument qu'il se repose parce qu'il est au bord du Burnout. Et on avait du coup cramé pas mal de personnages, il fallait donc qu'on rééquilibre un peu et je pense qu'on va envoyer le Palatine ici pour prendre la première ligne. Eux feront le taf à l'arrière. On avait le choix entre des aventuriers dans le Temple Maudit ou des vétérans dans la forteresse. Et on a dit qu'on tenterait les vétérans, c'est parti ! On va voir si on est capable de les gérer avec nos monstres un petit peu dans le mal malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une elfe, soit une fois 50% du maximum de vie d'un héros après un combat. Et effet des dégâts de glace de zone. Ah, on a la petite saloperie là, l'exilé, qui fait des dégâts d'air massif à l'arrière et qui met fatigue en plus. Et qui rend du moral, ok. Et ici, on a le barbare standard à l'avant. Du coup, il nous faudrait quelqu'un avec une bonne résistance à l'air à l'arrière. Probablement toi. Quelqu'un avec une bonne armure et une bonne jauge de vie devant. Probablement toi. Et du coup, toi tu vas être au milieu et tu vas jouer le buff. Ensuite, on a un piège. Alors, on aura probablement pas trop de malus. Ici, on pourrait commencer à stacker du poison. On met une petite baliste pour faire des dégâts. Ou alors, on booste un maximum ce piège. Ça pourrait être intéressant. On booste ce piège. On leur enlève un petit peu de morale. On booste ce piège à mort et on mettra la baliste pour faire 80 de dégâts. C'est quand même balèze. Il y en a deux qui ont une armure assez faible. On va faire ça. Et donc ici, juste avant qu'ils arrivent chez nous, on va leur faire bien mal. Peut-être achever celle-là si elle n'est pas déjà morte. Et enfin, ici. Alors ici, on va mettre lui devant. Clairement. A l'arrière, il nous faut quelqu'un qui a une bonne résistance à l'air. Ça serait plutôt toi. Et toi au milieu. Alors, on a nos trucs qui font que les mécas gagnent hâte au début du tour. S'ils possèdent des points de barrière, on va essayer de s'en servir. Bon, ici, on n'a aucun méca. Mais pour le premier truc, on devrait avoir moyen de se débrouiller. Et ensuite, on a l'IA. Ah ah ! Alors, le petit mécano. Bah oui, il va mettre des points de barrière. Comme ça, les deux déjà vont gagner hâte. Ça devrait les faire accélérer un peu. Enfin, du coup, pas lui, vu qu'il s'est fait défoncer. Pas lui non plus, vu qu'il s'est fait défoncer sa barrière. Ok, donc aucun en fait. C'est le jeu. Alors. Ouais, on va essayer de sniper au maximum la copine à l'arrière. Grâce au pet au casque. Boum. On remet un peu de barrière. Alors, c'est pas fou. Faudra améliorer sa puissance pour que ça devienne vraiment intéressant. Ça permet quand même d'encaisser un peu de dégâts. Mine de rien. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire deux attaques. Étant donné qu'on a le piège qui va faire des dégâts de zone. Là, on est quasiment sûr de la finir à ce moment-là. On va commencer à faire un petit peu mal aux autres. Alors là, par contre, la barrière ne sert à rien. On va donc faire des dégâts en lançant notre petite clé. Donc là, par contre, elle va se soigner à la fin du combat. Et lui, il va soigner le moral. Voilà. Ok, donc ils sont bien remontés. Mais maintenant, ils n'ont plus rien. Et avec tout le moral qu'ils perdent. Ça va picoter pour eux. Alors. On va faire ça. On va leur baisser encore le moral. Et du coup, on va en profiter pour booster encore plus le piège. Suivant. Parce que du coup, vu qu'elle s'est quand même bien soignée, elle ne va peut-être pas crever finalement. Ah si, parfait. Et du coup, ça fait fuir lui. Nikai, il a perdu les 5% de morale qui manquait. Lui est totalement en panique. On va avoir aucun mal à le terminer. Alors, 18 de dégâts nature ou 30 de dégâts airs. Mais il est résistant à l'air, lui. Mais il va pouvoir s'enfuir si on fait ça. Parce qu'il va perdre le moral qui lui reste avec le démoralisé. Voilà, parfait. Et ça va nous faire un petit peu de larmes. Ça faisait longtemps. Bon, bah du coup, les vétérans, ça s'est très bien passé. Alors, on a le sceptre du destin. Les monstres gagnent un bonus aléatoire au début de chaque combat. Ah, c'est pas mal. Les attaques de démons appliquent corps enflammé. Affilient brûlure à tous les héros à la mort. Alors, pour l'instant, on n'a qu'un seul démon. Ou alors, la corde d'abondance. Les monstres vaincus ont 50% de chance de perdre 1 de motivation en moins. Ah, j'hésite entre ces deux-là. C'est vrai que la motivation, c'est pas forcément un problème pour l'instant. On va prendre le sceptre. Du coup, eux reviennent. Eux vont être un petit peu fatigués. C'est pas grave. On va peut-être pouvoir leur payer une formation. Ça m'étonnerait, vu nos sous. On pourrait essayer d'en gagner un peu. Choisir un employé. Alors, on va les remettre déjà. Donc, toi du coup, tu vas venir ici à la place de l'hôte. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir ici. On les enlèvera, comme deb, à la fin. On va prendre ce truc-là. Alors, on pourrait gagner. Implique terrifié à tous les héros quand un démon est vaincu. Non, c'est pas intéressant. Ici, on a pas mal de... De sois gagnés. On gagne pas mal de larmes. On va faire ça. On va envoyer lui. Alors, on peut les envoyer en formation, visiblement. Allons-y, on va tester. Alors, vous recevez une lettre de Monster Training Center, vous proposant de former l'un de vos employés pour une somme d'or assez importante. La formation prendra 8 semaines et il gagne 2 niveaux. 8 semaines, si on enlève 1, 2... Allez, on va être en dèche de monstre. On va être en dèche de monstre. Mais c'est pas grave de niveau, c'est pas si mal. On a ce qu'il faut pour du fitness. On prend. On peut juste faire de l'autoflagellation. 35-200 et on gagne de l'armure. Oui, carrément. Alors, là c'est un peu naze. On va prendre ça. C'est des aventuriers de base après. Le syndicat remontait la requête suivante. Mettre une boîte à suggestion anonyme à disposition des employés. Mais qu'ils ne sachent pas écrire, ce simple geste améliorerait le moral des troupes, même si la boîte donnait directement sur les ordures. Motivation plus simple pour tous les monstres disponibles. On peut pas se le permettre. C'est un peu la dèche de sous, n'est-ce pas ? Alors, on va enlever du coup les deux qui sont vraiment pas contents. Et on va faire un groupe de méca et on gérera avec les deux autres. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problème. Oui, on y va comme ça. Pas de soucis. C'est un peu la dèche de monstre, c'est un peu la dèche de sous. Mais l'ingénieur, elle s'appuie pas sur eux, donc c'est pas un problème. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un novice niveau 2. 38 dégâts de glace à l'avant, applique gelure à tous les monstres si la vie de la cible est inférieure à 50%. Et sa capacité retire une fois le malus ayant le plus de cumul appliqué à tous les héros au début de son tour. D'accord, donc là on est sur le classique dégâts de nature à l'avant. Là on a une pisteuse qui fait des dégâts de feu à l'arrière, il est ce qu'il vous avait fait du premier prêche. Et elle a un passif qui applique armure brisée en attaquant. Bon, à l'arrière donc. C'est certes chiant, mais pas forcément fondamental. Bon bah déjà c'est toi qui va derrière, avec ta résistance au feu il n'y a pas photo. Du coup devant par contre, à la fois on a lui qui a le plus de vie, mais 50% de résistance à la nature, c'est pas possible. On va être obligé de mettre lui, c'est pas dingue, mais... Ça me plaît pas trop, mais bon. Bon, alors les malus il n'y en aura pas. Ah le technicien gnome, ça a très bien fait le café, je pense qu'on aura tout à fait moyen de buter celui-là. La petite baliste, dans cette compo, le technicien puis la baliste c'est carrément rentable. Donc là on va se mettre à deux et on verra comment ça se passera. Et au pire, l'Ira est carrément au taquet derrière. Ça c'est le nouveau donjon là, l'espèce de truc un peu japonisant. Alors lui il a de l'armure, non il n'a pas d'armure, on peut lui mettre un gros coup de clé. Par contre il a de la vie, il y a 300 PV ce coin. Ou alors, on fait 10 de armure à tout le monde. Sachant qu'on a toujours la hâte, mais bon il joue tellement lentement. Le artefact risque de ne pas nous servir tout de suite malheureusement. Ok, ça c'est fait. Nickel, bah on va cramer. Il faut être flamme net. Alors lui il a de l'armure. On va jouer peut-être le moral je pense sur ce run là. Donc on va gagner notre hâte du coup. On joue quand même en avant dernier, enfin en troisième. Ouais parce que là on fait franchement pas assez de dégâts. Si elle était inférieure à 75% ça passerait, mais à mon avis on n'aura pas le temps de le caler. Donc on va continuer de stacker du démoralisé. Si on peut déplancher en plus sa capacité là. Ok, il l'a fait une fois. Ah si on a tellement de malus quoi. La surchauffe, non ça sert franchement pas à grand chose. Lui il va se prendre des attaques avant le début de son tour. Voilà. Ah la glace ça a piqué. Ouais il est re capable de jouer. Ah non, la glace l'a fait lâche, fait dommage. Au moins il a fait gagner du moral à personne, puisqu'il n'a pas été battu par quelqu'un. Alors ici. On peut encore attaquer le moral. Donc avec ça qui fait des dégâts derrière ça reste très intéressant. On peut aussi jouer un peu la barrière, mais on va attaquer leur moral. Ils vont descendre en dessous de 75% tous là. Du coup ils vont prendre beaucoup plus cher. Bam ! Voilà, ça fait bien place ça. Là je pense que même à deux ils ont moyen. Bon, ils sont peut-être un peu lents. Mais lui il va pouvoir faire sa petite persécution là. En faisant masse de dégâts. Alors il fait des dégâts de feu, ce qui n'est pas idéal sur elle, mais ce n'est pas très gênant. Boum ! Voilà, 101 de dégâts, ça fait plaisir. Alors, on gagne des nouveaux monstres. Alors, une gargouille. Ouais, pourquoi pas le chien squelette, qui est quand même toujours très efficace. C'est ce qu'il a changé. 30 dégâts physiques, saignement. Tous les monstres du groupe gagnent enragé en début de combat. Toujours cool. Et lui, 62 dégâts de glace avec gelure. 18 de dégâts de glace, moins 9 morales et démoralisées. Je pense qu'on va prendre le chien. Je l'aime bien le chien squelette. Donc pas quand même, toujours. Notre première salle prend des dégâts. Docteur, c'est pour nous soigner. L'ingénieur, mais vu la thune qu'on a, on va devoir économiser un peu. On va prendre l'événement. Alors, vous êtes conviés à un déjeuner d'entreprise avec vos employés. Ils scandent votre nom au moment où c'est votre tour de payer une tournée. Qu'allez-vous leur offrir ? Des boissons ou un repas ? Attends, 20 de larmes. Allez, des boissons. Un pot. On peut quand même se faire un petit peu de fitness. Ah, ils ne me disaient pas qu'on ne pouvait pas. Merde. D'habitude, ils le disent. Bon, bah tant pis. On ne peut pas. Et du coup, on a un nouveau combat. Alors. Toi, tu es fatigué, mais les autres, ça va. Ici, on a un bel combo. On pourrait envoyer lui. Et peut-être reposer Flamme, qui a quand même pas mal perdu de morale. Deux mécanos. Deux mécanos, on ne va pas faire grand-chose. On va tomber et te reposer. Toi, tu es en pleine forme. On va te mettre devant. Allez, go. On se fait les vétérans. On n'a pas peur. J'ai l'impression que le chargement soit un petit peu plus lent aussi, par contre. Alors. Ah oui. Là, on a le berserker niveau 3 qui débarque. Durée initiale des malus réduit de 1 tour avec un minimum de 1. Il met enragé toujours. Il fait plus de dégâts physiques avec un armure brisé. Lui qui attaque à l'arrière, il restitue du moral. Et elle, elle a quoi ? 50% de chance d'appliquer étourdie en attaquant. Oh, ça fait mal. Ça fait très mal. En plus, on n'a que des gens faibles face au feu. C'est toi le moins faible. Donc, c'est toi qui va derrière, du coup. Devant, il nous faut de l'armure. Attends, tu vas prendre le feu et l'air. Ouais, donc, il faut que tu sois là et toi devant. Ok. Cette première ligne va se faire défoncer la tronche. On est toujours dans cette compo-là. Donc, on va garder l'équipe qui gagne. À savoir ça, suivi de la bonne grosse baliste. Eux, ils ne mettent aucun statut. Et arrivé ici, ils ont très peu de chance d'en avoir. Sauf peut-être s'ils choisis de mettre un poison. Du coup, la boîte de pondeur ne nous sert à rien pour l'instant. Mais ce n'est pas très grave. Elle servira. Allez, lui, il est derrière. Bonne résistance au feu. Résistance potable à la glace. Ça va le faire. Je pense que ça va de nouveau le faire avant qu'ils arrivent jusqu'à l'ira. Alors. Voyons voir. Bon, je vérifie un truc dont j'ai un doute. Ok, c'est bon. Le petit convertisseur. Allez, on va booster. Mettre un peu de barrière. Lui, au moins, devra choper une hâte. Oh putain, il l'a étourdi en plus. Ça fait mal aux fillons. Dégâts physiques et morales. Démoralisés. Physiques et morales. Allez. Dégâts de zone. Ils ont eu armure comme bonus au début. Mais bon, là lui est étourdi. Donc il est mort de toute façon. On va continuer de stacker de la barrière sur lui. Tant que ça servira. Voilà, donc c'est fini. On tabasse le moral. Vu qu'on va taper dans le moral aussi. Avec notre sort, probablement. Ça fait mal. Putain, on ne les a presque pas entamés. Ok, esquivé. Ce n'est pas un problème. Puisque le bonus s'applique sur après. C'est aussi intéressant, le technicien gomme, pour ça. Quand il y a une archère là. Qu'est-ce qu'il les a fait du piège. Du coup, c'est très intéressant quand même. Bon, je ne m'étonnerais qu'on les one-shot. Encore que lui a quand même un bonus d'armure assez intéressant. Non. On va leur caler un bon gros dégât des pièges. Avec du dégât au moral. Là, ils descendent en dessous de 75%. Ils vont souffrir. Il est en dessous de 50%, lui. Si on arrive à le tuer. Il n'aura peut-être même pas le temps de... Faire son truc là. Alors, nous aussi, on a de la rage. En plus, eux, ils ont gagné deux fois de la rage. Avec le sceptre du destin là. Alors, le chien squelette. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Dégâts physiques. A l'avant, avec du saignement. Il ne peut rien faire d'autre de toute façon. Donc, on y va. Bam. Lui va pouvoir se faire play s'il arrive à tirer. Oh, il s'est fait étourdir. Mais il a 50% de chance quoi. Il a fait deux attaques. Il faut arrêter. Du coup, on ne peut pas taper sur la zone. On ne va peut-être même pas pouvoir finir lui. Vu qu'il reste quand même très très costaud. Allez, mange. Il va crever. Ah, l'Ira va devoir finir le boulot, je pense. Ce petit enfoiré a fait son taf de tank à la perfection. 15, on ne fait plus que 15 de dégâts quoi. Ah, la vache. Alors, on va mourir. Parce qu'ils ne sont absolument pas résistants aux effets magiqueux. Ok, voyons voir un peu ce que fait l'amie Lyra. Alors, elle a 10 de barrière. Elle fait quoi ? Tire absorbant. 50% des points de dégâts infligés en points de barrière. On voit qu'on va faire mal. Il a bombé radiante. 14 dégâts de nature et moins 10 de morale. Sachant que lui, il a bien remonté son morale en tour des gens. Ou alors, 21 plus 100% des points de barrière du maître en dégâts physiques. On pourrait tuer le mec du milieu avec ça. C'est un peu dommage parce qu'on pourrait faire beaucoup plus mal si on montait avant notre barrière. Mais éliminer un DPS, ça me paraît tout à fait intéressant. On va prendre un peu de dégâts. Immuniser à l'étourdissement. On va penser plutôt logique, sinon ça sera abusé. 43 on prend de brûlure quand même. Allez. Boum ! 38 de barrière, mange ça. Ok, il fait 105. Autant pour moi. On n'a rien qui nous soigne. Non. Donc on va mettre juste un petit tir absorbant avec notre petit drone. Et voilà. Alors, on peut améliorer notre vie, améliorer encore l'échantillonnage. 24 de points de dégâts physiques et 24 de points de barrière, ça commence à se compter. Allez, on va améliorer encore ça. Et on va commencer à l'utiliser un peu plus, je pense. Et tout dépend vraiment de la composition des donjons, clairement. Attends, lui, il n'a que 4 de motivation. Alors, entraîneur. Alors, avec nos soutes durement gagnées, je ne suis pas convaincu. Marché noir, on pourrait revendre des monstres, mais ce n'est pas très utile. On va envoyer des volontaires pillés à un lieu. On va voir ce qu'on peut trouver. Alors, améliorer un piège, 100%. Un volontaire, pendant 3 semaines, il sera guéri avant le prochain donjon. Ici, on ramasse 3 péquinettes. Et ici, 75% de chance que nos monstres soient fatigués. On gagne des sous et peut-être un artefact. On va améliorer un piège. Et on n'a personne qui s'est fait blessé. On a amélioré notre technicien gnome. C'est plutôt cool. L'alchimiste, on ne va pas le prendre. On n'a pas assez. Un monstre a été pris en position d'une revue de charme mettant en scène des humains. Allez-vous, fermez les yeux sur ce cas flagrant d'anthropophilie. La confisquez-vous pour la consulter vous-même. Pour la science, bien sûr. Alors, on pourrait remonter la motivation de ce mec. Mais étant donné qu'on a déjà deux mécanos et que l'autre s'est reposé, on va confisquer. Ça nous fera un peu de larmes. Alors, le marché noir. On a rien à vendre. Tous nos monstres, on les garde. Oui, clairement. On va donc prendre l'événement. Décanteur à héros. Le responsable R&D a mis en point une centrifugeuse qui permet de transformer le sang des héros en larmes. Souhaitez-vous en profiter ? Ah bah oui, carrément. Carrément. Alors, on peut prendre un marchand. On n'a pas de sous. Des collecteurs de taxes. De taxes. On va falloir qu'on leur file du sang parce qu'on n'en a, je pense, pas assez. Enfin, de la vie, j'entends. Où on prend l'événement. On va prendre les percepteurs. À moins de gagner pas mal de sous avec eux, je me souviens. 200 points de vie pernus, ça va piquer par contre. Mais ouais, on prend l'argent. On a de nouveau des vétérans, mais cette fois on est plein. Alors, toi du coup, tu vas te reposer. On a récupéré notre chasseur d'humains qui marchait très très bien avec eux. On va envoyer toi là. Toi. J'hésite. Ou alors, on prend trois mecs qui tirent à l'arrière. Eh, on va tester avec ça, tiens. On va voir comment ça peut se passer. Oui, c'est là qu'il faut cliquer. Hop là. Des petits vétérans. Il faut que je m'habitue à regarder ce qu'ils peuvent offrir aussi. Parce que ça peut être plus intéressant de faire les pas vétérans des fois. Si on n'a pas forcément de besoin. Alors, on commence avec un piège intéressant. Et à l'arrière, on a un truc qui prend un max de dégâts physiques. Donc le convertisseur d'énergie me paraît très très adéquat. Donc on a quoi ? L'érudite qui lance ses dégâts de feu. Vitesse augmentée de 20 en passif. Ici, il fait des dégâts de glace de zone. Il déplace tous les monstres vers une position aléatoire. Il est immunisé contre les sorts de maîtres. Oh, c'est badass. Et elle, effet, rien de particulier. On la connaît. Bah ouais, je pense que le convertisseur d'énergie pourrait être pas mal pour le coup. Alors, plaçons nos monstres. Oh, ils ont 10 de vitesse. Les cafés, effectivement. Bon, hyper lent ceux-là pour le coup. Alors. Donc là, l'objectif, ce serait de buter celle-là. Des dégâts physiques, ça peut être cool. On va commencer avec de la barrière. Sachant que là, ils vont tous nous déplacer. Et là, on fait des dégâts d'air. Niveau résistance à l'air. Il faudrait que lui soit... Non, de toute façon... On va prendre de l'air et du feu devant. Donc de toute façon, mieux vaut avoir de la résistance à l'air. C'est ce qui fait le plus de dégâts. On va donc prendre ces trois-là. Comme ça, il pourra bien s'amuser à changer de position les trois. On s'en branle. Alors ici. Ici, on a éventuellement le choix de mettre lui devant. Sauf qu'il a une résistance au feu à chier. Il nous faudrait quelqu'un avec une résistance au feu et à l'air. On n'en a pas. On a lui qui a une bonne résistance au feu. Mais une résistance assez faible à l'air. Lui pourrait aller devant éventuellement. Puisqu'il a quand même une bonne vitesse. Il ne résiste pas trop au feu. Mais par contre, il résiste relativement bien à l'air. Et c'est l'air qui fait 51 dégâts. Du coup, ça veut dire que direct, on ne met pas lui devant. Des dégâts physiques sur ça. Non, on ne veut pas. Pour matcher avec le poison, on pourrait prendre lui. Et toujours lui. Parce que il fait bien mal quand il y a des malus. Alors, arrivé ici, est-ce qu'on cale une petite baliste ou une boîte de pandore ? Je pense qu'on aura du poison et tout. Donc on va celer une boîte de pandore. Et on boit un coup. Ok, 36 de dégâts, c'est pas dingue, mais c'est toujours ça de pris. Aïe. Aïe. Ah, ils nous ralentissent en plus. Et aïe. Très bien. Donc on a quoi ici ? Armure améliorée. Dégâts subis par les attaques. Armure améliorée. Ok. Alors on va essayer de se débarrasser de l'autre derrière. Avec une grosse rafale de pète au casque. Tiens, c'est quoi ça ? Ah oui, il avait armure au début de son tour, donc il gagne hâte. Parfait. Et boum. Il va mourir malheureusement. Ils nous ont ralenti les petits cons. Là, normalement, on fait deux fois les dégâts. Ah non, on s'est compté. Ah non, voilà. Ok, on tire une deuxième fois. On est d'accord. Et du coup... Du coup, du coup, j'aurais bien envie de commencer à leur mettre... J'adore le snowball de la tête explosive. Il est assez énorme. Commencer à leur faire encore un peu plus de mal au moral aux deux. Là, voilà. Pour qu'ils passent à 75%. Ça serait parfait, ça. Ok, on s'est transformé son truc en malus. C'est un peu dommage, mais c'est pas insurmontable non plus. Voilà. Voilà. Ils sont tous en dessous. Parfait. Il résiste, hein ? Allez, on continue. On stack du démoralisé, là. C'est la fête. 10 de démoralisé. Il perd 50 de morale à chaque tour. Est-ce que, du coup, je pourrais pas faire ça ? J'enlève... 32 de morale deux fois, là, avec ça. Allez, c'est parti. Boum. Boum. Voilà, là, il est en panique, là. Parfait. Malheureusement, ils ont pas réussi à la finir, mais clairement, on va la terminer, là. Bah, on va y aller au moral, là. Hop, là. Bon, bah, ça s'est plutôt bien passé, pour des vétérans. Alors, on gagne le gant ensorcelé. On connaît la corne d'abondance, le pendentif démoniaque. Ah, merde, non, c'était les mêmes. Bah, on va prendre la corne d'abondance, du coup. Parce que ça, franchement, c'est naze, et ça, c'est tout aussi naze. On n'a pas de démon, en fait. C'est pas naze, hein, en tant que tel, mais on n'a juste pas de démon. Du coup, ce n'est pas intéressant. Alors, là, on a moyen, je pense, de faire du fitness. C'est parti. Alors, on peut prendre le yoga, ou les anneaux. Plus de régénération, plus de vie. On peut prendre le sauna, déjà. Ah, mais est-ce qu'on en prend... Est-ce qu'on peut en prendre qu'un ? Non, c'est ça, ok. On peut en prendre un maximum, on est d'accord. Pour l'instant, on gagne 20 vies par semaine. C'est pas fifou, surtout qu'on en a sacrifié pas mal avec eux. Puis on va peut-être devoir recommencer. Un déplacement... Ouais, on peut se permettre d'envoyer quelqu'un. Les monstres gagnent deux bonus aléatoires en début de combat s'ils partagent tous le même type dans une salle. Ça, c'est utile quand on fait des salles full méca. Parce qu'on fera des salles full méca ou full squelette. Full squelette, je suis pas sûr. Full méca, c'est pas inenvisageable. On pourrait envoyer Flamned. Lui, j'ai pas envie de le reperdre pour 18 semaines. Et là, 5 semaines, on gagne 1 de motivation, c'est tout. On va envoyer Flamned pour 8 semaines, c'est parti. Et on va repayer les percepteurs avec notre sang. Parce qu'on est comme ça, nous. Alors, on a un peu de sous pour des marchands. Ah, puis on a un champion après. Ça va piquer, on va prendre les ventes. En vous promenant dans les couloirs, vous apercevez un monstre qui attend pour un entretien d'abouge. Vous pourrez l'embaucher sans intermédiaire, mais d'un autre côté, il n'a rien à faire ici. Un petit fantôme. Ah bah ouais, on va pas l'intimider, on le prend, carrément. Des héros plus puissants arrivent de l'endroit. En order de better combater cette threat, nous avons augmenté le size de nos dungeons. Alors, des héros plus puissants arrivent de contrées lointaines. Nous avons agrandi nos donjons en conséquence pour y faire face. On a donc notre premier champion. Et on a donc du coup un donjon plus grand. Et il y a une catastrophe qui est rajoutée. Ici, il n'y a pas de catastrophe. Ici, il n'y a pas de catastrophe. On gagne un bonus de maître avec ce vétéran-là. Ici, on gagne un piège. Et ici, on gagne quelque chose de rare. Mais du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. On fera ce petit donjon, probablement avec le champion. Ça se tente, je pense, même si on n'est pas ultra au top de notre vie. Ça se tente pour pouvoir voir si on arrive à récupérer une petite récompense rare. N'hésitez pas de nouveau à donner des petits noms pour rejoindre l'aventure. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.